Générique Monsieur le Premier Ministre, bonjour. Bonjour. Pour commencer, merci de nous accorder cette interview exclusive. Écoutez, c'est bien normal, vous savez, le pays traverse une période de crise, et je voudrais que les Français me fassent confiance, fassent confiance au Ministre, et fassent confiance au Président de la République. Et pour cela, je voudrais que... Le mec, le mec, il est fragué ! L'ami de ma mère, on dirait qu'il va l'entretien d'embauche ! Non mais je regarde, je l'adore, c'est mon chien, il se l'adore, regarde quand il veut ! Allez ! Eh, alors Manu, on va être sérieux deux secondes, j'ai lu sur le blog de Jean-Marc Morandini, est-ce qu'il paraît, il y en a un qui ne peut pas saquer dans la villa ? La... la villa ? Ouais, Matignon, eh, fais pas l'hypocrite, j'ai lu, est-ce qu'il paraît, il ne peut pas saquer le ministre de l'intérieur ? C'est vrai ou pas ? Eh, balance, les gens, ils veulent savoir, c'est vrai ? Écoutez, je ne vois pas pourquoi je mentirais aux Français... Eh ouais, parce que mentir, c'est pas bien ! Ha 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 ! Hein ? Pas vrai les Kidou ? Ha 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 ! Bien sûr ! Bon, écoutez, je pense qu'on s'éloigne du débat... Ah bah voilà, ça c'est très bien, là c'est mon domaine, allez-y, posez-moi vos questions. Afin d'établir un bilan au bout de cette première année où vous avez investi le poste de Premier Ministre, j'aimerais vous poser trois questions très claires. Comment bien soigner un herpès ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un joli classico cette année ? Ma question préférée, comment dépenser cette monnaie ? En tout cas, j'ai beaucoup de mal à me faire comprendre des Français... Chien ! Gros ! Cris ! Très ! D'accord, bon cette mascarade a trop duré, moi j'en ai marre. En plus maintenant vous êtes un cheval, ça n'a aucun sens. Et si les Français veulent s'informer, vaut mieux pas qu'ils regardent la télévision. Tout de suite, les jetis. Bienvenue au Fight Club Une mission, encore une